Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer à calculer la production d'ATP pour un disaccharide, si on préfère, une molécule comme celle-ci qui correspond à deux sucres qu'on a fusionnés. Tu vas avoir besoin du matériel que je t'ai remis, donc la feuille où tu as cette représentation de molécules. Tu vas avoir besoin de crayons calculatrices, ton tableau périodique et ton manuel aux pages 355-357, les figures où on a les représentations de Fischer, des aldoses et des cétoses, parce que ça fait partie de la tâche que tu vas avoir à réaliser. Alors, quand on regarde l'énoncé du problème, on nous demande dans un premier temps d'identifier les deux glucides qui composent le disaccharide et de calculer la production d'ATP pour 36,5 g de la molécule. Donc, j'ai 36,5 g d'une molécule dont la formule moléculaire est C12H22O11. Alors, pour résoudre le problème, la première chose à faire, c'est de faire notre hydrolyse, ce qui va nous permettre d'avoir deux glucides à identifier. Pour faire l'hydrolyse, alors, tu vas venir chercher ta molécule, ta liaison ici, l'oxygène, et on vient la scinder ici pour faire notre hydrolyse. Ça va nous permettre de relibérer nos deux glucides constitutifs, le premier avec l'oxygène et le deuxième qui va être ici. Donc, on prend une petite pause et au retour, tu vas voir les deux glucides qui ont été hydrolysés. Donc, j'ai hydrolysé, j'ai vraiment séparé ici, puis là, si tu regardes, ton premier glucide ici, c'est celui qui est ici. Le deuxième glucide qui était un pyranose, on le retrouve ici. J'ai fait mon hydrolyse ici, donc, ce que je retrouve ici en bas, c'est mon OH. J'ai donc mis le H de l'eau et là, il me restait un OH que je retrouve ici. J'ai fait mon hydrolyse. Maintenant, si je veux identifier mes glucides, il faut que je revienne à la représentation de Fischer. Pour ce faire, il faut que tu identifies d'abord ce qui va être ton carbone 1, le carbone où on a fait l'addition. Alors, ici, pour le pyranose, mon carbone 1 est ici. Si tu regardes, ton carbone est un carbone primaire, donc c'est un aldose. Le OH est en bas, c'est un alpha. Donc, on va utiliser la clé pour revenir à l'aldose correspondant. Alors, si je fais le travail, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, c'était un aldose. 1, 2, 3, 4, 5, puis mon sixième carbone, c'est le CH2OH. Là, j'applique ma clé à l'envers. Donc, ce qui est en haut sur chacun de mes atomes se retrouve à gauche, sauf pour l'avant dernier. Ce qui va me donner, donc, ici, un H OH. Pour mon carbone 2, ce qui est en haut, c'est le OH. Et donc, ici, H, H, OH. Et ici, on sait que c'est l'hydrogène et l'oxygène qui a servi à faire l'addition. Donc, là, on va aller dans notre tableau de la page 355, puisqu'il s'agit d'un aldose. Et on va trouver que ceci correspond au glucose. Ça tombe bien. On veut calculer des productions d'ATP. Je te laisse faire le travail pour le deuxième. Donc, vraiment, là, on va... Non, je vais le faire avec toi, tiens. Tu as la preuve que je suis capable de changer d'idée pendant que je te parle. Alors, là, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme glucide? Puis le carbone, 1, est-ce que c'est le carbone ici? Ou est-ce que c'est le carbone ici? Est-ce que c'est celui à droite? Ou est-ce que c'est celui à gauche? Là, je te rappelle que pour que ce soit le carbone où on a fait l'addition, le carbone doit porter à la fois un éther et un alcool. Le carbone ici, là, oui, il est lié à un éther, là, je veux bien, mais il n'y a pas d'alcool. Donc, ça ne peut pas être ton carbone 1. Ton carbone 1, il est ici. Alcool et terre. Carbone primaire, c'est donc encore une fois un aldose. Cette fois, sous forme de pentose. 1, 2, 3, 4, un cycle à 5. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, encore une fois, je suis dans un aldose. On va faire le travail de revenir à Fischer. Donc, j'ai dit que c'est un aldose. Mon carbone 1 est ici. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2, 3, 4, 5 et mon CH2OH. Ici, je sais que j'ai un CHOH. Si je regarde, donc ça, c'était mon carbone 1. Mon carbone 2, j'applique ma grille. Carbone 3. Carbone 1. Carbone 2. Carbone 3. OH. J'ai un H. Puis ça ici, c'est l'oxygène qui était ici. CHOH. CH2OH. Ceci correspond aux surprises, encore une fois, au glucose. Donc, ton disaccharide, c'est deux fois le glucose. Maintenant, si je passe au calcul d'ATP. Donc, j'ai deux fois du glucose. Je sais qu'un glucose, ça correspond à 38 ATP. Donc, là, il faut que je calcule. J'ai combien de molles de glucose? On sait que notre substance ici, c'est 12H22O11. Ça correspond à 342,3 grammes par molle. Donc, N, le nombre de molles, c'est la masse sur la masse molaire. 36,5 grammes sur 342,3 grammes par molle. Ton nombre de molles va correspondre à 0,107 molles. Au total de glucose, de ton sucre. Donc, 0,217 molles de glucose. Donc, si je fais ici, 0,217, ça va correspondre à X. Je fais mon produit croisé. 0,217. 214, hein? Oh, excuse-moi. 214, la magie de l'écran. Ah! Donc, 0,214 fois 38 ATP. Ça va te donner 8,13. Non, 8,1 ATP. Deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. C'est bon? Donc, dans mes étapes, hydrolyser, identifier mes glucides à l'aide de la projection de Fischer, faire mon calcul en utilisant la bonne équation et une règle de 3. Donc, ma réponse ici, 8,1 ATP. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501